Voici Saint-Etienne-Lens, c'est la deuxième mi-temps. Ir après-midi à Saint-Etienne devant 12 000 spectateurs. Les Stéphanois, maillots unis, jouent à droite. Les deux équipes sont encore à égalité 0 à 0. Chacune d'entre elles ayant bénéficié de bonnes occasions en première mi-temps, lorsque voici le premier but Stéphanois, réussi par Réveli sur un centre de Beretta. A noter que dans l'équipe de Lens, les frères Lech sont absents. Mais Clouffy, ici, le capitaine Stéphanois, qui alerte feu-feu à l'aile droite. Le centre de ce dernier produit un cafouillage devant les buts de Taillandier, cafouillage dont profite Réveli, après s'y être pris à plusieurs fois, pour marquer un deuxième but. Il semble que les Stéphanois se décidaient à soigner leur goal à Vérage face à une équipe de Lens, qui a fait une bonne première moitié de championnat, mais qui maintenant semble marquer très sérieusement le pas. Échange de balles, Boski et Jacquet-Meclouffy, au centre du terrain. Meclouffy alerte l'arquet à l'aile droite. Et ce dernier marque un très joli but dans la foulée, 3 à 0. La note commence à être sévère pour les Lensois. Mais ce n'est pas terminé, nous vous présentons en fait les buts de cette rencontre. Voici une nouvelle action de l'équipe stéphanoise, par Réveli et Meclouffy. L'arquet, qui marque un but, le quatrième de la rencontre, donc, Saint-Etienne l'emporte par 4 à 0. C'est un excellent résultat, inutile de le souligner.